Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Le rituel des muses graves Vous pouvez supposer, Watson, avec quelle attention j'ai écouté cette extraordinaire suite d'événements Et comme je m'efforçais de les ajuster ensemble et d'imaginer un fil quelconque auquel on pourrait les rattacher tous Le sommelier était parti, la fille était partie, la fille avait aimé le sommelier Mais avait eu ensuite des raisons de le haïr Elle avait de ce sang galois fougueux et passionné Elle avait été terriblement surexcitée aussitôt que l'homme avait disparu Elle avait jeté dans les temps un sac qui contenait des choses bizarres Autant de facteurs qu'il fallait prendre en considération Et cependant aucun n'allait au fond de l'affaire Il s'agissait de savoir quel était le point de départ de cet enchaînement d'événements Là se trouvait l'extrémité de cette filière embrouillée Il faut, musgrave, dis-je, que je vois le papier qui, aux yeux de votre sommelier Valait assez la peine d'être consulté pour qu'il encourt le risque de perdre sa place C'est une chose assez absurde que notre rituel, répondit-il Mais il a du moins, pour le sauver et l'excuser, la grâce de l'antiquité J'ai là une copie des questions et des réponses, si vous voulez prendre la peine d'y jeter un coup d'œil Il me passa ce papier, celui que j'ai là, Watson Et voici l'étrange catéchisme auquel chaque musgrave devait se soumettre quand il arrivait à l'âge d'homme Je vous lis questions et réponses telles qu'elles viennent À qui appartenait-elle ? À celui qui est parti Qui doit l'avoir ? Celui qui viendra Quel était le moi ? Le sixième en partant du premier Où était le soleil ? Au-dessus du chêne Où était l'ombre ? Sous l'orme Comment y avancer ? Au nord par dix et par dix À l'est par cinq et par cinq Au sud par deux et par deux À l'ouest par un et par un Et ainsi dessous Que donnerons-nous en échange ? Tout ce qui est nôtre Pourquoi devons-nous le donner ? À cause de la confiance L'original n'est pas daté Mais il a l'orthographe du milieu du 16e siècle Me signala Musgrave J'ai peur toutefois qu'il ne puisse guère vous aider à résoudre ce mystère Du moins, dis-je, nous fournit-il un autre mystère ? Et celui-ci est même plus intéressant que le premier Et il peut se faire que la solution de l'un Se trouve être la solution de l'autre Vous m'excuserez, Musgrave, si je dis que votre sommelier Me semble avoir été un homme très fort Et avoir eu l'esprit plus clair et plus pénétrant Que dix générations de ses maîtres J'ai peine à vous suivre Répondit Musgrave Ce papier me semble, à moi, n'avoir aucune importance pratique Et à moi, il me semble immensément pratique Et j'imagine que Brunton en avait la même opinion Sans doute l'avait-il déjà vu avant cette nuit Ou vous l'avez surpris C'est bien possible Nous ne prenions pas la peine de le cacher Il désirait simplement, en cette dernière occasion Se rafraîchir la mémoire Il avait, si je comprends bien, une espèce de carte Qu'il comparait avec le manuscrit Et qu'il a mise dans sa poche quand vous avez paru C'est bien cela Mais en quoi pouvait l'intéresser cette vieille coutume de famille Et que signifie ce rabâchage ? Je ne pense pas que nous éprouverons de grandes difficultés A l'établir, dis-je Avec votre permission Nous prendrons le premier train pour le Sussex Et nous examinerons la question un peu plus à fond sur les lieux Ce même après-midi Nous retrouva tous les deux à Hurlstone Peut-être avez-vous vu des images Ou lu des descriptions de cette fameuse résidence Aussi n'en parlerai-je que pour vous dire Que la construction a la forme d'un L Dont la ligne montante serait la partie la plus moderne Et la base, la portion originale Sur laquelle l'autre s'est greffé Au-dessous de la porte basse Un lourd linteau Au centre de cette partie antique Est gravée la date 1607 Mais les connaisseurs conviennent tous Que les poutres et la maçonnerie Sont en réalité bien plus vieilles que cela Les murs d'une épaisseur énorme Et les fenêtres toutes petites Ont, au siècle dernier Chassé la famille dans l'aile nouvelle Et l'ancienne étant désormais utilisée Comme réserve et comme cave Quand toutefois on s'en servait Un parc splendide avec de beaux vieux arbres Entourait la maison Et les temps dont avait parlé mon client S'étendaient tout près de l'avenue À 200 mètres environ du bâtiment J'étais déjà bien convaincu Watson Qu'il ne s'agissait pas de trois mystères distincts Mais d'un seul Et que si je pouvais déchiffrer sans erreur le rituel J'aurais en main le fil qui me guiderait vers la vérité Aussi bien en ce qui concernait le sommelier Brunton Que pour Howells la bonne C'est à cela que j'ai appliqué toute mon énergie Pourquoi ? Ce domestique Était-il si anxieux de bien posséder cette ancienne formule ? Évidemment Parce qu'il y voyait quelque chose Qui avait échappé à toutes ces générations De grands propriétaires Et dont il escomptait Quelques avantages personnels Qu'était-ce donc ? Et en quoi cela avait-il influencé son destin ? Pour moi Il était évident à la lecture du rituel Que les mesures devaient se rapporter À un certain endroit Auquel le reste du document faisait allusion Et que si nous parvenions à trouver cet endroit Nous serions sur la bonne voie Pour apprendre quel était le secret Que les vieux musgraves Avaient cru nécessaire de garder De façon si curieuse Deux points de repère nous étaient fournis au départ Un chêne et un orme Pour le chêne Cela ne pouvait faire de question Juste en face de la maison Sur le côté gauche de l'avenue Se dressait un chêne patriarche Un des plus magnifiques arbres Que j'eusse jamais vu Cet arbre était-il là ? Manquis-je comme nous passions à côté Lorsque votre rituel a été écrit ? Selon toute probabilité Il était là au temps de la conquête normande Il mesure sept mètres de tour Un de mes points Était ainsi bien assuré Avez-vous de vieux ormes ? Il y en avait un très vieux là-bas Mais il a été frappé par la foudre Il y a dix ans Et on en a enlevé la souche On peut voir où il était ? Oh oui Et il n'y en a pas d'autres ? Pas de vieux Mais il y a quantité de hêtres J'aimerais voir où se dressait l'orme Nous étions venus en dock cart Et mon client me conduisit tout de suite Sans même entrer dans la maison A l'excavation dans la pelouse Où l'orme s'était dressée C'était presque à mi-chemin Entre le chêne et la maison Mon enquête semblait progresser Je suppose qu'il n'est pas possible De savoir quelle était sa hauteur ? Demandai-je Je peux vous la donner tout de suite Un peu moins de vingt mètres Comment se fait-il que vous sachiez cela ? Ai-je demandé surpris Quand mon vieux précepteur Me donnait à faire un exercice De trigonométrie Cela s'appliquait toujours A des hauteurs à déterminer Dans ma jeunesse J'ai calculé la hauteur De tous les arbres Et de tous les bâtiments De la propriété C'était un coup de veine inattendu Mais donner arrivait plus vite Que je n'aurais pu raisonnablement l'espérer Dites-moi votre sommelier Vous a-t-il jamais posé pareille question ? Réginal de Musgrave Me regarda étonné Maintenant que vous me le rappelez Répondit-il Brunton m'a effectivement demandé La hauteur de cet arbre Il y a quelques mois À propos d'une petite discussion Avec le valet des curies C'était une excellente nouvelle Watson Car elle me prouvait Que j'étais sur la bonne voie J'ai regardé le soleil Il était encore assez bas dans le ciel Et j'ai calculé Qu'en moins d'une heure Il serait juste au-dessus Des branches les plus élevées Du vieux chêne Une des conditions Stipulées dans le rituel Serait alors accomplie Et l'ombre de l'orme Devait vouloir dire La partie la plus extrême de l'ombre Sans quoi on aurait pris le tronc Comme point de repère Il fallait donc trouver l'endroit Où l'extrémité de l'ombre Tomberait quand le soleil S'écarterait du chêne Cela a dû être difficile Holmes L'orme n'étant plus là Eh bien Je savais du moins Que si Brunton Était capable de le trouver Je le pouvais aussi En outre Il n'y avait vraiment Pas de difficulté Je suis allé avec Musgrave dans son bureau Et là J'ai taillé moi-même Cette cheville À laquelle j'ai attaché Cette longue ficelle En y faisant un nœud Tous les mètres J'ai pris ensuite Deux morceaux De canne à pêche Qui mesuraient tout juste Deux mètres Et je suis retourné Avec mon client À l'ancien emplacement De l'orme Le soleil effleurait Tout juste Le sommet du chêne J'ai dressé La canne à pêche J'ai marqué La direction de l'ombre Et je l'ai mesuré Elle avait Trois mètres de long Bien entendu Bien entendu Le calcul était simple Si une canne à pêche De deux mètres Projetait une ombre De trois mètres Un arbre de vingt mètres En projeterait Une de trente Et la direction Dans les deux cas Serait la même Bien entendu J'ai mesuré La distance voulue Ce qui m'amena Presque au mur De la maison Endroit où j'ai planté Une fiche Vous pouvez imaginer Ma joie Watson Quant à moins De deux pouces De ma fiche Je découvris Dans le sol Un trou conique J'étais sûr Que c'était La marque Qu'avait faite Brunton En prenant ses mesures Et que j'étais Sur sa piste Depuis ce point De départ Je me mis A avancer Après avoir d'abord Vérifié les points cardinaux A l'aide De la boussole de poche Dix pas m'amenèrent Sur une ligne parallèle Au mur de la maison Et de nouveau J'ai marqué cet endroit Avec une cheville Puis j'ai Avec grand soin Fait cinq pas À l'est Et deux au sud Ce qui me conduisit Au seuil même De la vieille porte Deux autres pas À l'ouest Impliquaient alors Que je devais marcher Vers le corridor d'aller Et que là Était l'endroit Qu'indiquait le rituel Je n'ai jamais ressenti Un tel frisson De déception Watson Un moment Il me sembla Qu'il devait y avoir Une erreur radicale Dans mes calculs Le soleil couchant Éclairait en plein Le sol du corridor Et je pouvais voir Que son pavage De pierre grise Usé par les pas Était solidement Assemblé Par du ciment Et n'avait certainement Pas été bougé Depuis de longues années Brunton N'avait pas travaillé par là J'ai frappé sur le sol Mais partout Il rendait le même son Et il n'y avait Nul signe de fissure Ou de crevasse Par bonheur Musgrave Qui avait commencé À saisir le sens De mes actes Et qui ne se passionnait Pas moins que moi Sortit son manuscrit Pour vérifier mes calculs Et en dessous S'écria-t-il Vous avez oublié le Et en dessous J'avais pensé Que cela voulait dire Que nous devions creuser Mais alors naturellement Je vis tout de suite Que j'avais tort Il y a donc une cave Sous ces dalles M'écriai-je Oui Et aussi vieille Que la maison En descendant ici Par cette porte Nous descendîmes Les degrés En collimaçon D'un escalier de pierre Et mon compagnon Frottant une allumette Alluma une grosse lanterne Qui se trouvait Sur un tenneau Dans un coin Tout de suite Il fut évident Que nous étions Enfin parvenus Au bon endroit Et que nous n'étions Pas les seuls A le visiter Depuis peu Sous-titrage Société Radio-Canada